Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Première nouvelle déjà, avant toute chose, regardez qui est rentrée. Azoth est rentrée de vacances et pour la première fois, le séjour chez mamie l'a fait maigrir. D'habitude, elle prend plein de kilos, là elle en a perdu quelques-uns. Ça fait plaisir, regardez comme elle est vieille mais comme elle est belle. Là, n'empêche pas l'autre. Azoth, je suis désolé, elle n'est pas sur toi la vidéo. La vidéo aujourd'hui, elle est sur Piu Piu et elle est intégralement sur Piu Piu. Et on va vous raconter l'histoire de Piu Piu. Story of Piu Piu, ça démarre. Ça, c'est la première fois que j'ai vu Piu Piu chez l'éleveur dans sa petite cage d'élevage. Et ça, c'est dès que j'ai récupéré Piu Piu quelques jours après, dans un petit sabot de transport. Il était tout timide, regardez-le. Évidemment, j'ai passé deux semaines à la campagne avec lui en vacances. Alors, il a commencé la passion mastication, il a commencé direct. Et on a commencé à s'apprivoiser l'un l'autre et à se rencontrer. Regardez comme il était mignon, il était trop mignon quand il était bébé. Donc, il était sevré mais j'avais quand même conservé un peu de Nutribird pour finir le sevrage totalement. Même si je te le déconseille de le faire si tu n'es pas habitué avec les oiseaux. Mais regardez, on lui donnait à manger la petite cuillère et j'ai commencé à lui apprendre le rappel. Parce que c'est un oiseau qui a grandi dans une cage, donc qui n'était pas super musclé des ailes. Donc, en intérieur, évidemment, on l'a laissé commencer à s'habituer à voler et à revenir sur mon doigt sur commande. Donc, c'était une galère, beaucoup, beaucoup de fails au début. Vous voyez, il ne venait pas se percher sur mon doigt, il venait se percher un peu partout, sauf sur mon doigt. Je l'ai aussi désensibilisé beaucoup à son cageot de transport, histoire qu'il n'ait pas peur de cette petite boîte. Vous voyez, il y va allègrement. Et le rappel, ça a commencé à marcher. Donc, j'ai grave renforcé avec des petites friandises, avec des petits trucs. Et depuis le début, Piu Piu, il aime trop les papouilles. La plupart des becs rochus élevés à la main aiment les papouilles. Ils ont deux trucs en commun. Ils aiment se faire gratouiller et défoncer la plupart de tes bracelets. Ça, c'est un truc, ça va pour tous les oiseaux à becs rochus. Alors ça, ça n'a rien à voir. Ah si, c'est Quentin qui mange des escargots. Quelques heures avant la plus grosse intoxication alimentaire de sa vie. Et nous voilà retournés à Paris avec Piu Piu. Le voilà. Regardez comme c'est stylé. Quelle belle entrée de champ. Piu Piu, c'est bien fait à la vie parisienne. On va vous raconter dans quoi on loge. Fini la petite cage de vacances que vous avez vue. Maintenant, il avait besoin vraiment de voler. C'est un oiseau qui adore voler, qu'on laisse beaucoup voler dans le studio. Top, pop, pop. Petite page de pub, mais gros kiff pour Azote. Azote, tu vois, tu as kiffé. Je suis en train de lui préparer un menu 5 étoiles pour adoucir son retour à Paris. Elle a passé deux mois et demi avec mamie. On est en train de lui préparer des bons petits plats pour qu'elle kiffe. Je lui ai mélangé du steak haché et des petits légumes, carottes, haricots. Ça, c'est cool. Et je vais rajouter des croquettes Jaffy. Jaffy, notre partenaire en ce moment, le sponsor de cette vidéo. On les remercie beaucoup. Jaffy, ce sont des croquettes qui sont saines et naturelles pour ton chien. Ce sont des croquettes qui sont élaborées en France. Il y a un système d'abonnement. C'est très simple. Hop, tu t'abonnes et ça arrive directement chez toi. Et en plus, la recette des croquettes est personnalisée par rapport à la race de ton chien. Donc, tu vois, c'est vraiment cool. Avec le code 2PET, tu bénéficies de ta première commande de croquettes gratos. Et en plus, tu as des friandises haut de gamme qui sont offertes. Regardez, la Azote, elle n'en peut plus. Elle attend, elle attend. Elle me fait tous ses tricks. Regardez, pour avoir ses trucs, on va lui faire un petit bouillon avec de l'eau chaude, mais évidemment pas bouillante des croquettes, parce qu'on aime bien hydrater un petit peu. Regardez, tac, 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 tac. Donc, voilà, Azote va se régaler. Vous allez voir ça. Et elle n'en peut plus. Elle ne prouve plus. Ça fait trois fois qu'on a refait la prise. Elle n'en peut plus. Et merci beaucoup, Jaffi. Donc, ce petit Tui Céleste, c'est un Tui Céleste à la base. C'est un oiseau qui est originaire d'Amérique du Sud, qui vit en groupe, qui vit en couple. Donc, ça, c'est quelque chose qui va se retrouver dans son comportement et on va en parler derrière. C'est un animal qui est vraiment trop mignon, trop attachant, tout ce que vous voulez, qui est assez ravageur. Il a la passion de la mastication, un truc de fou furieux. On vous met quelques images, il passe sa vie à mastiquer. C'est toute sa vie, la mastication. C'est vraiment sa passion numéro une, détruire, déchirer, déchiqueter. Il adore ça. C'est pour ça qu'on a aménagé la cage avec ça. Et on va vous parler de tout ça maintenant. Appel à la population, les amis, l'heure est grave. On est bientôt aux 500 000 abonnés. Vous n'avez qu'à, hop, un dernier petit coup de pouce. On arrive à 500 000 et ce sera la plus grosse étape que j'ai jamais franchie dans ma chaîne. Donc, s'il te plaît, tu prends ton petit doigt et tu t'abonnes. Ça me fera trop plaisir. Allez, merci la famille. Pour Piu Piu, si tu ne fais pas pour moi, fais le pur Piu Piu. Ok, allez, regarde, regarde comme il te pince ta race. Quand tu ne bois content, je t'engueule et je te fais ça. Tu sais très bien que je te bolle comme ça quand je ne suis pas content. Mais tu aimes bien le petit bijou, mais tu aimes bien que je te bolle comme ça. Piu Piu, il est en mue. Il est en train de changer de plume en fait parce que les oiseaux, quand ils sont adultes, ils muent une à deux fois par an. Et c'est une épreuve qui est assez difficile pour eux. Donc, ça les afflaie bien un petit peu. Donc, il faut booster un peu avec des vitamines et une alimentation assez riche. On va parler de l'alimentation, mais je vais déjà vous expliquer dans le cours de l'installer Piu Piu. Bon, l'avantage d'une cage comme ça, c'est que, vous voyez, il a une grande porte. Il peut rentrer et sortir en volant. Donc, ça, c'est plutôt agréable pour lui et pour nous. C'est facile d'avoir accès. Et surtout qu'en fait, vraiment, il faut que vous compreniez que la cage, il y est de temps en temps et que là-dedans, il ne peut rien lui arriver. C'est-à-dire que c'est son environnement vraiment sécure. Là, vous voyez, la porte est ouverte et il reste dedans. Il ne se sent vraiment pas prisonnier dans sa cage. Le but, c'est que ton oiseau, il se sente sa cage comme chez lui et qu'il ait vraiment de quoi s'occuper, que ce soit fonctionnel pour la nettoyer, pour avoir facilement accès à ton oiseau. Donc, voilà, des cages, il en existe des tonnes. On va te mettre un peu, là, dans les liens Amazon des volières qu'on aime bien. Mais, en vrai, n'hésite pas à privilégier la place. Plus ton oiseau aura de la place dans sa cage, plus il va kiffer, c'est sûr. Et venez, on va vous faire visiter la maison de Piu Piu et vous montrer comment s'est aménagé. C'est parti, c'est Piu Piu Cribbs. Donc, tout en haut, on va retrouver un perchoir qui va lui permettre de perchoir pour la nuit. Ton oiseau, il se perche toujours sur le perchoir le plus haut pour dormir. Les perchoirs, ils sont faits de façon à ce qu'il n'y ait pas un perchoir au-dessus de l'autre pour ne pas que les crottes tombent sur les perchoirs du dessous. Les jouets, ils sont répartis un peu partout en haut de la cage. Ce sont des jouets pour oiseaux et ils sont très sécures, il n'y a rien. Ce sont des jouets qui lui permettent vraiment de dépiauter, de mastiquer, de défoncer, de grelotter, de corder. Et ça le fait kiffer. En bas, on va retrouver les gamelles. Donc, les gamelles, pareil, il n'y a pas de perchoir au-dessus des gamelles pour qu'il n'y ait pas de fientes qui tombent dans les gamelles. À gauche, on a l'eau. L'eau, on la change une à deux fois par jour. Elle est toujours fraîche, toujours bonne et il kiffe. Et à la fois boire et se baigner. Et un peu de NutriBird comme ça, les petits granulés. Mais pour l'instant, les granulés, ils préfèrent les graines. Et un petit peu de pâté d'élevage. Il a un os de sèche qui défonce pour les apports en calcium. Et en fait, la cage est équipée d'un plateau sur lequel... Alors, en déplaçant la cage, on a fait un petit peu une dinguerie. Hop là. Avec l'eau. Et regardez, dans la cage, dans le fond, il a du sable anisé. En fait, c'est du sable coquillé. On appelle ça. Il y a des petits bouts de coquille. Donc, tu as des oiseaux qui le picoreraient et qui le mangeraient. Mais lui, il n'y a pas accès. Il y a une petite grille ici. Parce que je n'aime pas qu'il soit en contact avec ses fientes. Donc, du coup, lui, le calcium, il l'a avec l'os de sèche. Mais en tout cas, le sable anisé, ça permet de nettoyer facilement avec une petite raclette. Et de nettoyer très régulièrement. Donc, aujourd'hui, il vit dans cette volière. Cette volière, elle lui permet de voler. Capacité pour moi de voler. Pupiu, il adore voler. Il a maîtrisé de mieux en mieux le vol. Et aujourd'hui, c'est un oiseau, on voit qu'il s'éclate à voler. Parfois, il est dans sa cage et on sent qu'il a envie d'aller s'éclater, se dégourdir les ailes. Donc, on lui a prévu une volière qui permettait ça. C'est-à-dire que même quand on ne le laisse pas sortir, parce que ce sont des oiseaux qu'il faut laisser tout le temps sortir sous surveillance. Il y a trop de danger pour lui dans un studio, dans un environnement d'humain. Il y a trop de danger. Donc, du coup, on le laisse très souvent sortir, mais sous surveillance. Et quand on ne peut pas le laisser sortir, il a quand même de quoi s'éclater. Dans sa volière, on a mis beaucoup de jouets, parce que les perruches, les perroquets, les becs rochus sont des oiseaux qui sont vraiment très intelligents et qui ont besoin de s'occuper. Donc, on lui a mis des jouets qui vont être dédiés à sa passion numéro 1, la mastication. Donc, ses jouets, il va pouvoir les déchiqueter, jouer avec les clochettes. Mais il s'ennuie très vite. C'est-à-dire que les jouets, si tu lui mets toujours les mêmes jouets, très vite, il va arrêter de jouer avec. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir des jouets en rotation. Tu lui mets quelques jouets, tu les enlèves, t'en mets des nouveaux, tu mets des enlèves, tu mets des nouveaux. Ça, c'est vraiment la base pour essayer d'occuper tes animaux. Les oiseaux sont des... Mais oui, mais oui, mais regarde, t'es jalouse de Piu-Piu, t'es jalouse de Piu-Piu. Ils s'entendent super bien, tu vois. En vrai, ils s'entendent super bien. Piu-Piu n'a jamais eu peur une seule seconde. Mais ils s'entendent très bien. Les autres, elles s'en foutent. Arrête doucement, les autres, parce qu'un petit coup de pâte pour moi, c'est une énorme tarte pour lui, tu vois. Donc, doucement. Les oiseaux, je sais pas si tu le sais ou pas, je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'ai eu plein d'oiseaux dans ma jeunesse. J'ai eu plein d'oiseaux frugivores, nectarivores, des tangaras, des swimangages. J'ai vécu 15 ans avec un kakato-es. J'ai eu des lorilles aussi, j'ai eu beaucoup d'oiseaux. Il y a plein de choses. Je sais que c'est adorable et qu'on a vraiment trop envie d'en adopter un. Et quand on voit ça, on se dit, oh là là, mais comme c'est mignon, mais j'en veux un, c'est ça qu'il me faut. Il y a plein de limites à ça. En fait, c'est très destructeur. Comme je te le disais, ça mordit toute la journée. La plupart des espèces font beaucoup de bruit, alors que tu ne peux pas trop. Les tuiles célestes ne sont pas trop bruyants, donc ça, c'est cool. Mais sinon, les perroquets, même de moyenne taille, c'est vraiment insupportable le bruit que ça peut faire et que ça peut générer. Donc, à part être vraiment passionné, tu vois, il faut être prêt à encaisser ça. Et en fait, ce sont des animaux qui souvent ont besoin vraiment d'une attention très, très régulière, déjà, et en plus d'une hygiène irrépochable, que ce soit au niveau de l'alimentation ou que ce soit au niveau des soins de la cage. Ce sont des animaux dont il va falloir s'occuper vraiment quotidiennement et souvent deux fois par jour. Donc, on n'est pas du tout dans le délire d'un reptile, d'un amphibien, que tu peux, si tu veux, t'en occuper 5-10 minutes par jour, ça marche nickel, et hop, on peut le laisser 2-3 jours tranquille. Non, c'est vraiment une attention totale et très régulière. Ces petits oiseaux, ils ont beau être tout petits, ils vont avoir besoin d'une alimentation très régulière. riche et très variée. Tous les becs rechus et la plupart des oiseaux en général. C'est-à-dire que si tu t'arrives juste à un mélange de graines, même un mélange de très bonne qualité, mais pour moi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il va trier, donc il va manger uniquement ce qu'il préfère, il va aller vers les graines riches, grasses, genre les graines de tournesol et tout, et ça, ce n'est pas très bon pour lui. On sait aujourd'hui, il y a plein de vétos spécialisés dans les oiseaux, on sait que l'alimentation des becs rechus et de tous les oiseaux est vraiment très importante. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de le switcher doucement aux granulés, aux extrudés. Donc, les extrudés, en fait, sont des granulés. Ça va vraiment contenir exactement tout ce qu'il faut pour ton oiseau et pour pas qu'il y ait de dérive, en fait, dans son alimentation. Donc, du coup, forcément, au début, c'est moins appétant. Donc là, on est en train de le convertir tout doucement. On est en train de lui faire goûter, de lui faire vraiment apprécier ça. Et je lui en mets dans sa bouffe tous les jours pour que dans quelques semaines, il ne soit plus qu'aux granulés et qu'il ait des graines comme friandises. Évidemment, tu peux ajouter plein de fruits, de légumes. Tu as des listes entières sur Internet sur ce qui est conseillé, pas conseillé et même ce qui est proscrit. Des fruits, des légumes régulièrement et surtout aussi des graines germées. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très bien pour les oiseaux. Ils adorent les graines germées. C'est très bon pour eux. Les graines germées, tu vas le faire kiffer. Les dérives, en fait, et le problème de ces oiseaux, je vais te l'expliquer, ça va prendre 15 secondes. En gros, ces oiseaux, ils sont élevés à la main. C'est-à-dire que depuis son premier jour, il a été élevé à la main. Donc là, quand tu le vois, c'est sûr que c'est trop mignon, on peut trop le manipuler et tout. Dans la nature, ils vivent en couple. C'est-à-dire que dans la nature, ils sont... Tiens, reviens mon gars. Dans la nature, ils sont tout le temps, tout le temps en couple. Ton oiseau, il ne comprend pas pourquoi lui, il va rester dans sa cage et toi, en fait, tu vas pouvoir t'absenter. Dans la nature, en fait, quand ça arrive, ton oiseau, il s'en va. Quand il y a un oiseau qui s'en va, l'autre, il le suit. Donc toi, quand tu vas quitter la pièce, ton oiseau, il va t'appeler, t'appeler, t'appeler et en demander pourquoi tu me laisses ? Les oiseaux élevés à la main, parfois, il y a des dérives, en fait. Mentalement, ils ne vont pas bien. C'est-à-dire que des fois, ils se prennent tellement pour des humains qu'ils ne supportent pas la séparation, qu'ils ont des sentiments d'hyperattachement, qu'ils vont avoir de vrais problèmes psychologiques, en fait, quoi. Donc, il faut... Viens là, Bucu. Viens. Hop là. Donc, il faut vraiment faire très attention, quand tu prends ce genre d'oiseau, d'avoir largement du temps à leur consacrer, d'avoir un maximum de temps pour avoir un maximum d'interaction avec eux. Sinon, ils vont vraiment en souffrir. Et du coup, la solution, c'est d'en prendre plusieurs. Ça, c'est évidemment la solution, parce qu'ils vont pouvoir, comment dirais-je, interagir entre eux et interagir aussi avec toi. Alors, forcément, quand tu vas leur mettre des potes, tu vois, alors au début, ça risque de pas bien se passer. Nous, c'est ce qu'on a décidé. La grande nouvelle, je l'annonce maintenant, Bucu va avoir des potes qui vont arriver. Parce qu'on a envie de les élever en groupe, de reproduire ça. On a envie de continuer d'avoir une super relation avec lui, comme ça. Mais on a envie qu'il soit vraiment en groupe avec ses potes aussi. Donc, j'ai d'autres petites perruches moineaux élevées à la main qui vont arriver dans quelques jours, bientôt. Que je vais aller chercher chez le même éleveur, où j'ai trouvé Piu Piu. Un mec super sympa, donc j'ai envie d'aller retourner. Je traversais la moitié de la France pour aller récupérer mes oiseaux. Mais voilà, c'est un mec super cool et j'ai envie de récupérer des oiseaux de chez lui. Et en plus, du coup, je pense qu'on va, avec ça, freiner les possibles problèmes d'hyperattachement, de tout ça qu'il y aurait sur cet oiseau élevé à la main. Donc, on va tenter de réunir Piu Piu avec des amis. Je ne suis pas sûr que ça se passe super bien les premiers jours. Lui, il va être jaloux de ouf, c'est sûr. Mais à terme, au bout de quelques semaines, au début, on va les séparer. Forcément, ils ne vont pas être dans la même cage. Mais je pense qu'en quelques semaines, tout le monde va vivre en bonne harmonie. Et que ça devrait plutôt bien se passer. Donc, vous aurez peut-être bientôt, dans quelques semaines, une autre vidéo. Les copains de Piu Piu sont arrivés. Si vous la voulez, mettez-les-moi dans les commentaires. Ou non, tiens, mettez-moi plus de 12 000 pouces bleus. Et dans quelques semaines, je vous fais une vidéo. Les copains de Piu Piu sont arrivés. Je vous spoil déjà pour les copains de Piu Piu. Alors que je ne vous ai même pas spoilé pour un autre oiseau que j'ai déjà. Mais celui-là, je vais vous le montrer dans quelques semaines. Et vous n'êtes pas prêts. On a un autre oiseau élevé à la main dans le studio. Qui n'est pas un bec crochu. Et c'est une, comment dirais-je, une dinguerie aussi. Les amis, je ne veux pas être responsable d'une vague d'adoption d'oiseau élevé à la main. Suite à cette vidéo. Parce que ça se réfléchit plus que tout. Je crois que c'est le plus gros warning. C'est comme un chien. C'est exactement pareil. Si tu adoptes un petit oiseau élevé à la main, c'est exactement le même engagement que si tu adoptais un chien. Donc, aucune adoption à la légère. Je n'ai pas pu évidemment tout vous condenser ce que j'avais à vous dire. En tout cas, il va falloir se renseigner au max sur internet sur l'emplacement de la cage. Par exemple, tu vois, je ne t'ai pas dit que l'un des ennemis des oiseaux, c'est les courants d'air. Donc l'emplacement de la cage, pas du tout de courants d'air. Les oiseaux ont besoin de lumière. Il leur faut beaucoup de lumière. Donc que ce soit de la lumière naturelle si tu peux. Mais aussi de la lumière artificielle si tu ne peux pas. Avec des UV, ce genre de choses. Donc du coup, il y a beaucoup de choses à savoir sur l'élevage des oiseaux pour que ce soit au top et au mieux. Parce que c'est ce qu'on veut pour l'élevage de nos animaux. En tout cas, c'est les valeurs qu'on essaye de transmettre sur Toupette. On essaye de faire au top et au mieux pour les bestioles qu'on décide d'élever. On réfléchit. Et désolé pour ce gros warning si je t'ai refroidi. Mais moi, j'ai besoin parce que je pense d'abord aux animaux. Bon les amis, j'espère que cette première vidéo de l'oiseau, c'est la première vidéo vraiment oiseau. On avait fait un petit disclaimer sur les perroquets avant. Mais c'est la première vidéo vraiment oiseau sur Toupette. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Ça va, baille, si je t'ennuie, t'as qu'à me le dire toi. J'espère qu'elle t'a plu. Les amis, on se retrouve quand ? On se retrouve dès dimanche prochain, 14h pour la Pouce Toupette. Tiens, petit truc, si tu t'ennuies cet après-midi, t'as qu'à aller voir nos anciennes vidéos. On a plus de 120 vidéos animaux sur la chaîne, il y a plein de trucs à regarder. Regarde, il y en a pour tous les goûts, des oiseaux, des poissons. Tu peux aller te balader en Thaïlande, on a fait des tonnes de voyages en Thaïlande pour vous montrer les fermes d'élevage. Bref, si tu t'ennuies, fais un tour sur Toupette et viens nous voir sur Twitch, ça se trouve on y est. Peut-être pas là maintenant, mais on y est de plus en plus. Salut les gars, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada